Salut les petits loups ! Aujourd'hui je vais vous lire la première partie de vive la France Dans ce pays il y avait un village dans ce village une école dans cette école une cour et dans cette cour un enfant tout seul Lucien. Pourtant autrefois Lucien avait une bande c'était même lui le chef dans sa bande il y avait Anaïs, Benjamin, Judith, Jérôme, Lao, Loïc, Manuel, Karina et Mathieu mais aujourd'hui c'est terminé. Vous voulez savoir pourquoi ? Un matin une nouvelle élève arrive à l'école elle s'appelle Kelifa. Lao propose à Kelifa de faire partie de la bande. Lucien ne veut pas. Pourquoi tu ne veux pas ? Parce qu'elle n'est pas française. Comment tu le sais ? T'es bigle ou quoi ? Elle est arabe et alors être arabe ça n'empêche pas d'être français ? Arabe ce n'est pas pareil que nous. Pas pareil que qui ? Pas pareil que toi et moi. Et alors toi et moi non plus on n'est pas pareil. C'est toi qui n'est pas pareil. Ah oui ? Alors salut ! Où vas-tu ? Avec celle qui n'est pas pareil. Voilà comment il y eut un enfant de moins dans la bande de Lucien. Manuel s'approche de Lucien. Pourquoi tu dis que là on n'est pas pareil ? T'as entendu son père il parle chinois. Et qu'est-ce que ça peut faire ? Pour être dans ma bande il faut que notre père parle français. Et notre grand-père il doit aussi parler français ? Oui. Et notre mère aussi. Et notre grand-mère aussi. Mon grand-père parle seulement portugais. Alors salut ! C'est ça ! Les étrangers avec les étrangers. Voilà comment il y eut deux enfants de moins dans la bande de Lucien. Anaïs, Judith et Karina, les trois filles de la bande, s'approchent à leur tour de Lucien. Qu'est-ce que tu racontes ? On s'en fiche que le grand-père de Manuel ne parle pas français ? Et si son père ne parle pas français ? On s'en fiche aussi ? Et si Manuel ne parlait pas français ? On lui apprendrait ? Vous les filles, bouclez-la. Adieu monsieur le chef. C'est ça ! Bon débarras ! Voilà comment il y eut cinq enfants de moins dans la bande de Lucien. A plus tard les petits loups pour la deuxième partie.